Musique Comment m'est venue la volonté de m'engager politiquement ? Alors, d'abord c'est lié à l'histoire de ma famille. Parce que mon père étant juif, moi je suis née juste au lendemain de la guerre, en 1948, mon père était juif, il a été déporté dans les îles anglo-normandes, sa mère a été déportée à Auschwitz, et ma mère n'était pas juive, ils se sont connus au bord de la barbe dans les petits balles de l'époque. Mais ils ont eu leur vie complètement gâchée par la guerre qui s'est déclenchée, et par l'antisémitisme et le racisme. Et de fait, même si on n'en discutait pas de manière permanente, c'était un arrière-fond qui a complètement cultivé ma sensibilité, et qui fait que j'étais absolument convaincue que... Enfin convaincue, il était hors de question que je vive la même chose et que ma génération vive la même chose. Donc la lutte contre le racisme et contre la guerre étaient des choses qui étaient très ancrées en moi. Il y a une deuxième chose, j'ai lu un bouquin qui m'a beaucoup marqué, que vous ne devez pas connaître du tout, mais qui s'appelait « Les Thibauts », qui était écrit par Roger Martin Dugard, et qui était lié où il y a un couple de frères qui vont traverser la guerre, mais le plus jeune, lui, il se lance, à l'appel de Jaurès, dans la lutte pour un pacifisme actif. Moi, ça m'a... À l'époque, j'ai lu ça juste avant de rentrer ou juste après être entrée au lycée, c'est l'équivalent du collège aujourd'hui, et je me suis dit « Je ferais des choses pareilles ». Je ne savais pas exactement sous quelle forme, mais j'étais convaincue qu'il fallait aller jusqu'à l'engagement complet. Quand je suis rentrée en 1966 à l'université, où je me suis inscrite en sociologie, je me suis syndiquée, à l'époque, à l'UNEF. Très vite, je me suis rendue compte que c'était un... Il y avait beaucoup de batailles de fractions, de pouvoirs, en plus avec des mecs pour lesquels je n'avais absolument aucune sympathie, qui étaient les jeunes militants lambertistes de l'époque. Par contre, il y a un terrain qui m'a beaucoup... Qui m'a mobilisée 24 heures sur 24 pendant plusieurs années, c'était la lutte contre la guerre du Vietnam. Et c'est là où je vais rencontrer les militants... Enfin, pas uniquement, mais je vais rencontrer beaucoup de militants de la JCR de l'époque. C'est eux qui portaient en particulier l'animation du collectif du Comité Vietnam national. La réflexion sur l'impérialisme, c'était aussi l'occasion de réfléchir sur ce qui se passait en Amérique latine, évidemment. Parce que c'était... L'impérialisme américain, ça avait déjà une longue histoire, l'intervention en Indonésie et ailleurs, l'intervention, la présence en Amérique latine. Et en même temps, puisque c'était l'année 1967, c'était l'occasion de réfléchir sur les 50 ans de la Révolution russe. Bon, c'est aussi l'époque où on discute de ce qui se passait en Palestine et les conflits israélo-palestiniens. Donc, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que j'étais pas sioniste en tant que telle, pas du tout. Mais j'avais jamais réfléchi à ce qui s'était passé avec l'expulsion des Palestiniens au moment de la création de l'État d'Israël, etc. Donc, ça a été un moment de politisation multiforme et, en plus, de très grande activité. Parce que j'étais vraiment très motivée pour intervenir sur la question de la guerre du Vietnam. Et on s'est coltiné quand même le Grand Amphile de la Sorbonne avant 68. C'est-à-dire que toutes les semaines, on avait des cours dans le Grand Amphile. Et on ne laissait pas passer un seul cours sans intervenir de la tribune dans le Grand Amphile de la Sorbonne. Je peux vous dire qu'on avait une sacrée trouille. Mais on s'y est préparé. On a fait nos classes. On s'entraînait pour pouvoir intervenir, appeler aux différentes manifestations qui avaient lieu, etc. On allait voir le prof qui faisait le cours avant le début du cours. On lui disait, voilà, monsieur, ça va prendre cinq minutes. Laissez-nous parler. Bon, ils n'étaient pas très habitués à ça. Mais enfin, bon, ça s'est fait. Et donc, on a accumulé une expérience militante qui nous a beaucoup aidés. Pour ensuite, quand mai 68 s'est développé par ailleurs. Le début de mai 68, c'est-à-dire le 3 mai 68, quand la police est entrée à la Sorbonne pour arrêter les étudiants qui étaient dans la cour à écouter un meeting avec les étudiants de Nanterre, etc. où il y a eu plusieurs étudiants qui ont été embarqués par la police, ce qui a été le point de départ de toutes les manifestations en solidarité avec les étudiants arrêtés, libérer nos camarades. Bon, moi, j'étais chez mes parents, parce que j'habitais chez mes parents à l'époque, et en banlieue. J'avais décidé de préparer mes partiels. Donc, j'ai entendu la radio. C'est ce qui était en train de se passer. Et là, j'ai suspendu mes révisions. Et je me suis précipitée à Paris, où il y avait le lendemain une grande assemblée générale de la JCR pour faire le point à la fois sur ce qui s'était passé, pour essayer de réfléchir aux initiatives qui allaient se prendre, etc. Et à partir de cette date, j'ai arrêté mes révisions et je me suis mis à 100% dans la mobilisation étudiante d'abord. Et politique au sens plus large du terme ultérieurement. J'ai participé à ce qu'on a appelé la nuit des barracades. Je ne me souviens même plus, c'était le 10 mai, je crois. Et là, j'en garde un souvenir très mitigé, je vais dire. C'est-à-dire qu'on arrivait en manifestation en direction du quartier latin, comme toutes les manifestations qui avaient précédé. Parce qu'il faut préciser, évidemment, que suite au 3 mai et à l'intervention de la police, la Sorbonne était fermée. Donc, toutes les manifestations arrivaient régulièrement au quartier latin pour demander l'ouverture de la Sorbonne. Et, bon, tous les jours, c'était la même chose. Ça se terminait en affrontement avec les FIC, etc. Et ça tournait un peu en rond. Donc, le grand quartier général des manifestants, c'est-à-dire la coordination qui existait entre GESMAR, Crivine, Sauvageau, etc. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est eux qui ont discuté, qui ont décidé, ou ça s'est décidé sur place, ont décidé que cette fois-ci, on ne se disperserait pas, on resterait sur place et on verrait ce qu'on verrait. Bon, ce qui était un grand point d'interrogation. Et je dois dire que, moi, l'idée de me confronter directement, occuper le quartier latin, avoir l'ensemble des forces de police qui nous entourent, je n'étais pas très, très fière. Mais je faisais confiance à mes camarades. Mais quand ils nous disaient, mais il y a eu la commune, etc., je dois dire que ça ne me donnait pas franchement envie de rester. Et je me disais, mais en plus, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Je ne comprenais rien. Je suis restée. J'étais disciplinée. J'étais... Oui, je... Mais vraiment, d'ailleurs, j'étais tellement... Bon, il y avait des étudiants très enthousiastes, hein, qui se passaient les pavés, etc. Moi, pas du tout. J'étais là, je prenais mon mal en patience, je me disais, ça s'arrêtera bien un moment ou un autre. Mais je dois dire que je ne comprenais pas le sens de la manœuvre. Bon, à postériorité, on se dit, bon, ce n'était pas bête. Il y a eu une épreuve de force politique. Ça obligeait toute la... D'ailleurs, avant le 13 mai, justement, tout le champ politique à se positionner par rapport à la mobilisation étudiante, etc. Donc, c'était... Mais c'était un... Qui tout double, quand même, hein, c'est là où on... La différence entre des militants qui avaient une certaine pratique politique, c'est-à-dire qu'ils connaissaient un peu la manière dont se peut se nouer un rapport de force, politico-symbolique, etc. Bon, moi, je n'avais aucune expérience de ce type-là. Et je dois dire que c'était le baptême du feu, au sens plein du terme. Et alors que les autres manifs, je n'avais pas été particulièrement traumatisée. Là, je dois dire que je n'étais pas très, très fière. Non, franchement, je ne comprenais pas bien ce qui se passait. Et surtout, ce qu'on voulait obtenir à partir de là. Comme à l'époque, j'étais en très bonne santé, j'ai participé à toutes les manifestations. Donc, la première, enfin, pas la première, mais la très grosse manifestation du 13 mai 68, qui était effectivement très, très impressionnante, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était énorme, énorme. On a manifesté toute la journée et on ne pouvait quasiment pas bouger, d'ailleurs. J'arrive plus à me souvenir bien, mais c'était absolument énorme. Le déclenchement de la grève dans un mouvement qui va se... Tous les jours, il y avait une nouvelle entreprise qui se mettait en grève, des grandes et petites entreprises qui se mettaient en grève. C'était évidemment le point, la satisfaction la plus grande et ce qu'on pouvait attendre de mieux dans la situation politique. Parce que je veux dire, il n'y aurait pas eu de mouvement de relève dans les entreprises. Bon, je ne sais pas exactement ce que ça aurait donné dans les universités. Là, on avait une nouvelle dynamique qui entre en jeu. Et cette nouvelle dynamique, c'était justement que ça nous permettait d'aller au-delà des universités. C'est-à-dire que ça a été un moment, là aussi, de politisation, non seulement pour moi, mais pour plein de jeunes. C'est-à-dire, voyant à la fois le rapport de force et en plus, étant obligé de s'intéresser à ce qui se passait en dehors des universités. Parce qu'évidemment, le plus important, à partir du 13 mai, c'est ce qui se passe en dehors des universités. Alors, moi, concrètement, j'étais en sociologie. Donc, mon souci en tant que militante politique en sociologie, ça va être d'animer une assemblée générale. Je crois qu'elle était quotidienne ou quasi quotidienne. Des étudiants et des enseignants qui étaient souvent les enseignants qui animaient nos travaux dirigés, etc. Nous, on voulait insister sur le contexte politique global. C'est-à-dire que, bon, on disait la réforme de l'université, c'est bien, mais, je veux dire, ça, on pourra en discuter dans quelques semaines, à la rentrée. Ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est de faire la jonction étudiants-salariés, étudiants-ouvriers, d'aider à développer le rapport de force à travers les manifestations. Mais aussi, et ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre sur pied des comités d'action étudiants-salariés. Donc, moi, j'ai participé à un comité étudiants-salariés qui était un comité qui a été, je ne sais pas comment on l'a déterminé, je ne me souviens plus, qui est intervenu à Montrouge, avec, il y avait au moins un salarié, je ne me souviens pas s'il y en avait d'autres, qui était un technicien des ascenseurs autistes, je m'en souviens encore. Et on avait des discussions sur la situation politique, etc. Et ce camarade est devenu, justement, un militant ensuite de la JCR. Contrairement à ce que certaines militantes féministes ont laissé penser au lendemain de 68, les femmes n'étaient pas confinées simplement à faire tourner la Renéo et à servir le café à ses chers militants. Ce n'était pas faux, on le faisait aussi, très souvent. Mais il y avait des militantes politiques et très actives dans tous les secteurs de la société. Et ce n'était pas faute de militantes que la direction, qui avait joué un rôle important pour lancer le mouvement étudiant, etc., était uniquement constituée d'hommes. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de femmes capables de prendre des responsabilités à ce moment-là. C'est pour une double raison. D'une part parce que tout le monde a été pris de court par cet événement, c'est-à-dire l'entrée des flics à la Sorbonne. Donc ça suscite tout de suite des mobilisations. Donc il y a nécessité de coordonner un minimum les forces présentes à l'université. Bon, là, il n'y avait pas cette coordination de grands leaders. Ils s'étaient coordonnés entre eux. Ils n'étaient pas représentatifs des assemblées générales qui avaient lieu dans les différents secteurs de l'université. Dans les coordinations, c'est les AG qui délèguent. Ça ne vient pas du haut. C'est les AG qui délèguent. Et quand il y a un processus de délégation élue, il y a des femmes. Donc moi, c'est comme ça que je l'explique. Et puis, deuxième élément, c'est qu'évidemment, ça ne venait même pas à l'idée d'un certain nombre de leaders de l'époque que ça serait vraiment bien qu'il y ait à égalité des hommes et des femmes. Et d'ailleurs, une des dirigeantes de la CGT qui dit « Comment avons-nous pu oublier d'intégrer dans la délégation pour les accords de Grenelle au moins une femme ? » Il n'y a pas eu une seule femme. Donc, à l'époque, l'idée que la politique, c'est une affaire de mec, c'était totalement admis. Et je dois dire que je n'ai pas vu de révolte non plus autour de moi à l'époque. Et je n'étais pas moi-même révoltée par ce qui se passait. Bon, ça se passerait aujourd'hui, on dirait, ce n'est pas possible. Cette participation à mai 68, et évidemment, le mouvement qui va arriver à la confrontation directe avec le pouvoir gaulliste et le fait que de Gaulle parte à Baden-Baden pour essayer d'avoir quelques conseils sur la suite de ce qu'il devait faire. C'est-à-dire le sentiment que, un, le mouvement étudiant, mais ensuite la solidarité avec le mouvement étudiant et le développement de la grève générale dans les entreprises vont créer un tel rapport de force qu'il y a effectivement le pouvoir vacille. Là, se pose le problème qu'à l'alternative politique. Et là, on sentait bien que, là aussi, il y avait un vide du côté du pouvoir, mais du côté des forces qui étaient mobilisées, il y avait aussi un grand vide, quoi. Parce que, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, il va y avoir à la fois la manifestation du 24 mai. Je crois bien qu'il y a la manifestation qui va écouter le discours de De Gaulle avec les transistors. On sent qu'il y a une reprise, il y a une volonté de reprise en main qui est très, très nette, très, très nette. Et comment on va réussir à faire le contrepoids par rapport à cette volonté de reprise en main ? Bon, là, il va y avoir des gros problèmes. Mais on ne voit pas émerger réellement une alternative qui permettrait de s'opposer frontalement. Enfin, l'affrontement, il existe déjà, mais qui permettrait de donner un débouché politique à ce mouvement. On aurait beau lancer le mot d'ordre, élection, piège à cons, ce qui était vrai, ça ne suffisait pas. Bon, et de fait, là, c'est là où on sent très bien que ce qui manquait dans cette période, c'est justement un contre-pouvoir. C'est-à-dire le fait que, par exemple, des comités de grève aient pu se coordonner pour faire le point, y compris proposer éventuellement une alternative politique. Bon, il n'y avait pas ça. Et donc, tout le reste, ça va être des tentatives de maintenir le front de résistance contre la reprise en main, aussi bien dans les entreprises qu'à l'université. Ce retour à l'ordre progressif, enfin, progressif, c'est... Oui, c'est à la fois progressif et brutal, etc. Bon, ça va être un moment de... C'est assez dur, parce que c'est effectivement le point d'achoppement d'une mobilisation qui n'arrive pas à aller plus loin. Mais ce n'est pas la fin de la mobilisation. C'est-à-dire que nous, on avait le sentiment, moi et d'autres, qu'il y allait y avoir des rebondissements, nécessairement. D'ailleurs, ce qui n'était pas faux, ce qui n'était pas du tout faux. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle politisation de toute une frange de jeunes dans tous les secteurs de la société, qui avait un potentiel de contestation de l'ordre social tel qu'il était, immense. ... ... ... Sous-titrage ST' 501